Bienvenue dans ce nouvel épisode, alors aujourd'hui je vais modéliser un accessoire de 3D pour le modèle humain que j'ai créé dans le dernier épisode. Alors depuis la dernière fois j'ai fait quelques petites modifications, je suis allé chercher directement l'image des textures du corps du personnage pour aller rajouter un petit tatouage comme ceci et le tatouage est apparu comme ceci sur notre modèle en 3D. Donc c'est vraiment très pratique de pouvoir jouer avec les textures comme ça parce que ça veut dire qu'en dehors du logiciel on peut aussi les modifier. Donc ce que je veux faire c'est créer un accessoire, un casque de lumière qui va aller sur la tête de notre personnage et l'important c'est qu'il faut qu'il suive bien sûr les mouvements du personnage, donc c'est-à-dire qu'il faut que ce casque soit attaché à l'armature qui a été généré par MakeHuman pour le personnage. Il y a plusieurs façons de faire ça, j'ai déjà essayé de faire des cheveux pour un autre personnage et de les importer dans MakeHuman. Il y a différents add-ons de MakeHuman dont j'ai parlé dans le dernier épisode, MakeSkin, MakeCloth, qui permettent de créer justement des modèles de 3D puis après de les exporter et de les importer dans MakeHuman directement. Dans mon cas je pense que c'était surtout le nombre de vertices qui était trop élevé, ça causait des bugs, j'ai fait plusieurs tentatives et finalement la technique que j'ai trouvé qui est le plus simple c'est de créer le modèle directement dans Blender puis de lui ajouter un modifier d'armature et de le lier à l'armature déjà existante, donc pas besoin de retourner dans MakeHuman. Donc on se lance et on va commencer par la modélisation du casque, let's go ! Alors je vais commencer par aller désactiver les cheveux de Tori, le but c'est de ne pas les avoir qui débordent du casque quand je vais l'avoir créé, donc je vais insérer une sphère, puis je vais commencer à la placer, mettre la bonne taille, donc je vais partir dans la sphère pour modéliser le casque, je vais aller en Edit Mode pour modifier les vertices, les faces un petit peu, puis après je vais passer en Sculpt Mode pour aller parfaire un peu le tout. Donc ce que je veux c'est un casque qui englobe toute la partie supérieure du visage, qui s'arrête au nez mais qui couvre les yeux et qui descend un peu partout, tout autour. Ce qui est important aussi c'est que ça recouvre la portion qui aurait été occupée par les cheveux de Tori parce que logiquement quand elle va le mettre sur sa tête, il faut que les cheveux restent en dessous et ne disparaissent pas comme par magie. Je vais rajouter des cylindres pour la portion autour du nez et pour les yeux. Je vais les placer et réutiliser encore et toujours la magnifique fonction Extrude pour modéliser les cylindres en des espèces de lentilles par lesquelles Tori serait capable de voir quelque chose. Donc je vais rajouter quelques petits détails au casque en tant que tel. Grâce au sculpting et au remesh que j'ai fait pour rendre le tout un peu plus smooth, j'ai des nouvelles faces particulières qui sont apparues un peu sur la surface, donc je vais en profiter et je vais les extrude pour créer des formes un peu particulières sur le casque et le rendre un peu plus intéressant qu'une simple boule. Donc une fois que le modeling est fait, je vais sauter vite dans les textures parce que le temps avance quand même. Donc je vais nous faire une Emission Texture, comme je l'ai dit c'est un casque de lumière. Comme vous pourrez le découvrir si vous suivez la série Isioban, c'est une série de science-fiction où la lumière a beaucoup d'importance, elle est utilisée comme une ressource. Donc ce casque est composé en quelque sorte de lumière solide. Il va y avoir différentes parties de différentes couleurs pour rendre le tout un peu plus funky et intéressant visuellement. Je vais rajouter une troisième texture, ensuite je vais aller bien sélectionner le Backface Curling parce que je veux faire comme dans l'épisode dernier en rajoutant des lignes tout autour du casque, un peu comme si c'était des dessins. Et pour ça il faudra bien sûr que je rajoute le Modifier Solidify avec les mêmes fonctions que dans l'épisode de la semaine dernière. Donc pour ça je vais donner une couleur peut-être un peu plus sombre pour que se dessine la forme du casque. Mais ce ne sera pas des lignes noires comme pour le corps de Tori, ce sera des lignes de couleurs tout de même pour montrer que le matériau justement lui est né. Il n'est pas quelque chose de tangible et d'entièrement réel. Ensuite pour rendre la texture principale plus intéressante puisque je trouve que ça a été un peu fade, je vais rajouter un Noise Texture qui va rentrer directement dans un Color Ramp, qui va rentrer dans l'Emission. Et ça va me permettre de créer ce qu'on appelle un bruit, c'est-à-dire des formes générées de façon aléatoire entre deux couleurs comme ceci. Donc je vais modifier un peu les paramètres et les couleurs pour avoir quelque chose d'un petit peu intéressant, peut-être un peu mystérieux. C'est comme si une sorte d'énergie voyageait en quelque sorte dans le casque, dans la lumière en tant que telle. Après on peut aussi animer ces formes. Et finalement j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de faces qui étaient d'une autre couleur, donc je vais m'amuser à refaire un petit tour là-dessus. Et finalement bien sûr je vais mettre des textures au cachet nez et aux lentilles. Je vais ajouter les différentes textures que j'utilisais précédemment et en sélectionnant les faces faire quelque chose d'un peu intéressant. Je vais créer une nouvelle texture pour l'intérieur, quelque chose d'encore plus mystérieux. Donc j'inverse le Noise en quelque sorte. Le noir va être beaucoup plus présent avec des petits points de mauve seulement. Et quand c'est fini, notre modèle de casque est pas mal terminé. Le temps avance beaucoup, mais heureusement ça ne prend pas beaucoup de temps de l'attacher à notre armature. En particulier parce que le casque va être quasiment seulement attaché à la tête. Il ne va pas devoir suivre différents mouvements comme des bras ou des doigts. Donc ça va être assez rapide de l'ajouter. Donc comme j'aime que tout soit un peu propre dans le projet, j'ai joiné tous les éléments du casque. Et ensuite je l'ai amené dans la collection où il y a le corps de Tory. Par contre comme vous pouvez voir quand je bouge les os, le casque ne suit pas. Donc il va falloir que j'aille créer une armature. Donc pour ça il faut que je revienne dans Object Mode. Je sélectionne le casque, je vais dans les Modifiers et j'ajoute les Modifiers Armature. L'armature ensuite, il faut que je prenne la pufette pour sélectionner l'armature qu'on a avec le corps de Tory. Et le casque sera immédiatement parenté à ça. Par contre, si on retourne dans les os, il n'y a toujours aucun changement. La raison c'est que le casque n'a aucune vertice qui est associée à aucun os en particulier. Pour faire ça, il faut aller dans ce qui s'appelle les Vertex Groups. Donc c'est la petite icône en triangle en bas ici. Un mec peut avoir plusieurs Vertex Groups. Donc ça veut dire que les vertices sont subdivisés en différents groupes. Ça n'a pas vraiment d'importance pour un objet immobile, mais c'est primordial pour une armature comme ceci. Et pour que ça fonctionne, il faut aller donner les mêmes noms au groupe que les os qu'on a sur l'armature. Donc si je vais regarder l'armature de Tory, on a ici par exemple la Head. Et donc il faut que je copie exactement le même nom, que j'aille dans les Vertex Groups et que je renomme le groupe comme ceci. Mais une fois que le groupe est fait, les vertices ne sont pas encore associés à celui-ci. Donc il y a plusieurs façons de le faire. On peut utiliser ce qui s'appelle la Weight Paint. Donc c'est vraiment une brush qu'on utilise pour peindre et sélectionner tous les vertices qu'on souhaite ajouter à ce groupe. Une fois qu'ils sont sélectionnés, on peut faire Assign. Le désavantage, comme vous pouvez voir si je me bouge ici les os, c'est que la Weight Paint ne passe pas au travers des objets. Donc elle n'a pas sélectionné une bonne partie des vertices à l'intérieur. Donc ce n'est pas nécessairement très précis. Mais dans notre cas, je vais utiliser une autre méthode. C'est-à-dire de sélectionner les vertices au complet avec A. Et en sélectionnant le groupe, de simplement faire Assign. Et là, toutes les vertices seront ajoutées. Et si on a plusieurs groupes, on peut faire la même chose. Sélectionner les vertices ou les faces qu'on souhaite, les Assign à différents groupes. Et le tour est joué. Donc vous voyez que là, si je bouge la tête, tout bouge. C'est parfait. Et Tori est prête à être animée pour toutes les scènes qui le requièrent. Merci d'avoir écouté cet épisode. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez trouvé ça utile. Dans le dernier épisode, je me suis vraiment basé sur des tutoriels que j'ai suivis. Alors que là, ça a vraiment été de l'essai à erreur. J'ai essayé de faire des vêtements et des cheveux pour des personnages. Ça a plus ou moins bien marché. J'ai découvert qu'en fait, j'avais juste à les faire directement dans Blender. Et les linker à l'armature de cette façon. Donc c'est vraiment très pratique. Parce que là, ça veut dire qu'on peut rajouter des accessoires ou des armes dans les mains de nos personnages. Les parenter très rapidement. Et se lancer dans l'animation aussi très très rapidement. Vous voyez, j'ai fait ça en juste 30 minutes. Dans le prochain épisode, je vais enfin commencer justement l'animation. Donc je vais animer différentes expressions du visage. Je vais vous montrer comment enregistrer ces expressions. Pour pouvoir les utiliser quand on souhaite un peu plus tard. Merci encore d'avoir écouté. Et à la semaine prochaine.